Bonjour et bienvenue sur Télégoël, en ce vendredi 17 septembre, voici tout de suite le sommaire de cette édition. Un artisan torréfacteur lanceois sacré champion de France. On va vous dévoiler le programme des journées européennes du patrimoine sur notre territoire. De son côté justement, le Louvre-Lens proposera les journées du matrimoine, une aire de jeu au centre Vachala de Lens. Notre coup de loupe, l'inauguration de l'extension de la déchetterie de Salomine. Mais tout de suite, la cité de Delens va bientôt accueillir une nouvelle salle. La démolition que nous avons opérée en 2019, suite à l'incendie qui a eu lieu en 2017. En juillet 2017, la salle polyvalente située dans la cité de Delens, rue Paul-Sion, avait été ravagée par un incendie. Et à cette époque, des travaux étaient en cours. Un projet de reconstruction a donc vite été entrepris et le chantier de ce nouveau bâtiment est en cours de finition. On a reconfiguré les locaux avec l'adaptation aux besoins qui ont évolué. Parce que la première salle qui avait 40-50 ans répondait aux besoins. Mais on pouvait toujours optimiser encore cette réponse-là en lien avec les besoins des associations. Et donc on a une salle qui est en train d'être en phase de livraison, en tout cas de finition, composée de deux salles à l'intérieur. Une salle de réunion d'une soixantaine de mètres carrés. Et une salle de plus de 200 mètres carrés qui répond à des besoins, à d'autres besoins associatifs. On a annexé une cuisine par rapport à ce qui pouvait se faire aussi dans le secteur. Et aux demandes qui commençaient à être un peu plus nombreuses. Et puis on refait aussi l'ensemble de l'environnement parce qu'il y a un petit parc qui était juste à côté. Donc on reconstitue avec un petit terrain de boule, un petit parc de proximité. Tant pour les besoins de la salle que pour les besoins du quartier. L'investissement est quand même assez conséquent parce qu'on est à plus d'un million trois hors taxes pour cet équipement. Mais voilà, ça fait partie des équipements de quartier que l'on a voulu maintenir, que l'on a voulu préserver. En extérieur, un parking sera aussi aménagé. La livraison de cette nouvelle salle, dédiée principalement aux associations, est prévue pour le premier trimestre 2022. Il s'appelle Laurent Baïs, artisan torréfacteur depuis 1999 à Lens. Et il vient d'être sacré meilleur torréfacteur de France le week-end dernier. Je me suis tourné vers les années 2015 vers les cafés de spécialité. Donc des cafés beaucoup plus haut de gamme. Je me suis remis au travail. Je suis retourné en formation. J'ai appris, 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 travaillé, beaucoup travaillé. J'ai la chance aussi d'avoir une équipe incroyable. Sans qui tout ça, ce n'est pas envisageable de pouvoir aussi concourir sur des concours. J'ai eu la chance de pouvoir faire le concours un des meilleurs ouvriers de France, finaliste. J'ai eu la chance de finir troisième déjà des championnats de France du collectif café. Et là, c'était le championnat de France SCA. Donc une belle victoire, champion de France qui me permet justement d'avoir mon billet pour les championnats du monde et de pouvoir aller représenter la torréfaction française au niveau mondial. Et puis bien évidemment, de mettre un coup de projecteur sur notre belle ville de Lens, sur notre bassin minier, sur les Hauts-de-France. Voilà, ça me tenait à cœur aussi de pouvoir rendre à ce territoire qui me donne tant. Laurent remporte donc la première place en passant chaque épreuve de la compétition. Donc il y a la reconnaissance des cafés verts, la torréfaction. Donc il y a un training de torréfaction. Ensuite, il y a la torréfaction de compétition couplée à un logiciel de courbe. Donc là, il faut respecter. Grosso modo, il faut annoncer ce qu'on va faire. Il faut faire ce qu'on a dit et il faut que le résultat en tasse soit en adéquation à ce qu'on a dit. Donc voilà, ça, c'est du travail et c'est beaucoup de travail, de recherche. Et ensuite, il y a un cupping, donc une dégustation qui est faite par les juges, une dégustation qui est faite par tous les candidats. Et en fonction de ça, bien évidemment, il y a un classement qui est établi. Une reconnaissance pour cet artisan passionné de café. Rendez-vous donc en juin 2022 pour les championnats du monde à Varsovie. Événement national, les Journées européennes du patrimoine auront lieu ce week-end. L'agglomération de Lens-les-Vins et le pays d'art et d'histoire vous propose de revisiter le territoire et ses personnages emblématiques. Tous les ans ont lieu ces Journées européennes du patrimoine. Et comme chacun sait, les deux années antérieures ont été un peu perturbées par la crise, la pandémie, bien sûr. Donc c'est un plaisir cette année de pouvoir se retrouver autour de ces activités qui seront proposées tout au long de ce week-end. Notamment des animations collectives qui nous manquent tant depuis assez longtemps maintenant. Et également la redécouverte de notre patrimoine minier, également de nos monuments publics anciens qui étaient en lien bien sûr avec notre territoire. Une invitation à redécouvrir l'histoire locale et ses singularités architecturales et paysagères. Nous avons de nombreux rendez-vous sur l'ensemble de l'agglomération dans un grand nombre de communes à Lens, à Liévin, à Arnes, à Saint-Angoëlle, à Los-Angoëlle sur la base du 11-19, à Vendant-le-Vieille et j'en oublie peut-être encore puisque chaque commune participe aux Journées du patrimoine à sa mesure comme elle le souhaite. J'en profite moi pour faire un aparté, je vous invite notamment à Saint-Angoëlle cette année, c'est aussi notre exclusivité. On vous propose des ateliers vitrailles et on vous propose de découvrir l'art déco au sein du magnifique site de l'église Sainte-Marguerite, église désacralisée aujourd'hui, église qui fait office de salles, de spectacles, de salles des fêtes et dans lesquelles on va vous projeter aussi un film qui va vous permettre de découvrir l'art déco. Mais un film, bien sûr, on ne vous passe pas quelque chose qui date de la période art déco des années 20, on vous propose bien quelque chose d'actuel, mais qui va aussi vous plonger dans cet univers art déco et ce style si particulier que nous avons sur l'ensemble de notre territoire. Les visites en extérieur ne nécessitent pas de passe sanitaire, à contrario des ateliers et des visites en intérieur. Retrouvez toutes les informations et le programme sur le site de l'agglomération et de l'Anciévin Tourisme. Cette année au Louvre-Lens, les journées du patrimoine deviennent les journées du matrimoine. Une volonté pour le musée de se questionner sur le rôle de la femme d'hier et d'aujourd'hui. Ça fait partie des engagements du musée aussi, de se positionner, en tout cas de questionner la place de la femme aujourd'hui et de lutter contre certaines inégalités ou contre certains préjugés qui sont encore liés à la place des femmes dans la société. Donc c'est vrai que le fait d'intituler ces journées européennes du matrimoine, c'est un geste que le musée souhaite placer et qui questionne déjà cette notion d'héritage finalement de ce qu'on présente dans un musée. Pourquoi cet héritage ne serait-il que patriarcal en quelque sorte, alors qu'il passe aussi beaucoup par les femmes. Donc c'est l'occasion de porter un regard différent encore une fois sur les œuvres, parce qu'elle nous raconte beaucoup de choses aussi de cette histoire-là, et des choses très différentes d'une civilisation à l'autre, puisque nous avons la chance d'avoir la Galerie du temps, qui nous parle de civilisations très anciennes dans lesquelles la place de la femme a pu être très différente aussi. La place de la femme en Égypte est beaucoup plus enviable par exemple que la femme en Égypte ancienne, et par exemple beaucoup plus enviable que la place de la femme en Grèce antique par exemple. Un engagement pour l'égalité homme-femme, le musée propose ce week-end de nombreuses rencontres, animations et activités. Ces journées européennes du matrimoine, du coup, elles seront thématisées, donc il y aura des rendez-vous un peu surprenants, comme par exemple des impromptus musicaux d'un groupe qui s'appelle les Yukunene. Et puis on aura également des choses un peu plus classiques, comme des visites autour de la thématique de la femme, des ateliers qui permettront, avec des artistes qui viendront, des artistes sérigraphes, qui viendront créer des t-shirts aux effigies des femmes un peu emblématiques de la Galerie du temps, qui permettront aux visiteurs du coup d'arborer fièrement leur modèle ou leur femme ou leur exemple féminin choisi dans la Galerie du temps. Tout comme on aura aussi de nombreuses visites thématiques, des ateliers pour les plus jeunes, pour les plus grands, des activités pour les tout-petits, des activités bien-être également. C'est un programme très fourni qu'on vous a prévu, qu'on vous a cococté. Tout est bien sûr gratuit. Une nouvelle fois cette année, vous pourrez également découvrir les réserves du Louvre-Lens, habituellement fermées au public. Depuis cet été, le centre socioculturel Vachala de Lens dispose d'une aire de jeu sur son parvis. Les différentes structures proposées ont été choisies en concertation avec les habitants du quartier. Très bel outil que vous voyez ici derrière moi, qui a été fait récemment, mis en place au 1er juillet, en concertation avec une forte demande des habitants, parce qu'on n'avait pas de jeu. On avait le CityStade qui se trouve de l'autre côté, mais malheureusement qu'on a dû retirer pour des questions de sécurité. Et que prochainement, nous allons le mettre ici certainement en face. J'ai envie de dire que c'est vraiment le petit plus qui a été rajouté à toutes les activités qu'on peut offrir au niveau du centre. Toutes les activités que nous faisons à l'intérieur ou des activités en extérieur, notamment les balades vélo, les marches, etc. Et ce jeu-là, à proximité d'un centre et à proximité d'un quartier aussi, d'un résidentielier de la Cité 4, oui, il y en avait bien besoin. Il y a la barrière. Après, chaque citoyen est responsable de la structure. C'est libre, c'est ouvert du lundi au dimanche, il n'y a aucun souci. Une hière de loisirs donc qui offre une variété d'activités, tobograns, parcours, cabanes, balanfoires, un espace clôturé et sécurisé destiné aux 3-14 ans. Démarrés en février 2020, les travaux de la déchetterie de Salomines sont terminés. Plus modernes, plus sécurisés, plus faciles d'accès et avec une surface doublée. Celle-ci passe en effet de 4000 à 8000 m². Cette déchetterie, inaugurée la semaine dernière, apportera un service de meilleure qualité aux habitants du territoire de l'Anciévin. Donc là, vous avez un muret, donc c'est un muret bas mais qui est large. Donc qui permet à l'usager, lorsqu'il bute dessus, de venir se rattraper au cas où. Donc c'est pour des raisons de sécurité. La déchetterie de Salomines était la plus ancienne du territoire. Donc là-dessus, c'est une extension qui permet d'accueillir plus de quais dans des meilleures conditions aussi de recyclage. Mais on a aussi un plan plus global qui va élargir le nombre de déchetteries sur l'agglo pour donner un maillage plus simple. Et donc on va mailler de façon complète le territoire pour dire d'être aussi plus opérationnel par rapport à la volonté que l'on a d'améliorer le tri, d'améliorer le recyclage des déchets. Et surtout plus adapté à la répartition de la population qui aura une déchetterie à proximité de son domicile. On est toujours en sécurité puisqu'en fait on est toujours maintenu au niveau du corps. Mais ça annonce aussi que la benne derrière ne peut plus être utilisée. Et donc ça permet le retrait de benne et la mise en place d'une benne-ville. Un maillage très important sur l'agglomération qui dispose avec Salomines de deux autres déchetteries fixes situées à Grenay et à Pont-à-Vendin. Ainsi qu'une déchetterie itinérante sur les communes du secteur des collines de l'Artois. La CALE s'est engagée depuis 2016 dans un programme d'améliorer et d'optimiser l'ensemble de la chaîne de gestion des déchets. De leur production à la collecte en passant par leur traitement et leur recyclage. Et depuis deux ans, les investissements sont axés sur la création et la modernisation des déchetteries pour mener à bien ces objectifs. Et pour faire face aux besoins du territoire, trois nouveaux équipements seront créés prochainement. Aujourd'hui, c'est un premier jet qu'on a sur l'ouverture de l'inauguration de la déchetterie de Salomines. Demain, ça sera avion au Côte d'Raparc et dans deux ans, ça sera souché. Donc on aura quand même un maillage sur l'agglomération qui sera très important. Il y a un maillage aussi où on travaille beaucoup la récupération et redonner une deuxième vie à pas mal d'objets. Toutes les vies qu'on donne à un deuxième objet, c'est du tonnage qui ne partira pas en train d'incidération. Tout ça cumulé doit faire quand même des économies très substantielles et il faut qu'on parte sur tout ça. Chacun doit prendre conscience du tri aujourd'hui, doit prendre conscience de dire j'achète quoi aujourd'hui, je l'achète emballé ou pas. Donc il faut que demain, on arrive tous à un niveau de dire je mets le moins de déchets à la poubelle. Il y aura toujours du tri à faire, il y aura toujours de l'incinération, mais c'est le coût qu'il faut diminuer et ça c'est important. A savoir que les millions qu'on peut économiser demain sur les déchets, c'est des millions qu'on peut mettre dans les commissions sport, dans les commissions culture, dans l'action économique et ça c'est un point très important. Notre déchetterie salominoise s'agrandit, se modernise, répond efficacement aux besoins de notre territoire et surtout de nos administrés. Pour la ville de Salomine, très engagée dans l'environnement, l'extension de cette déchetterie est aussi un moyen de rappel pour sensibiliser la population et pour combattre les actes d'incivilité dont elle est souvent victime, les dépôts de déchets sauvages. Enfin, je suis le maire chasseur de pollueurs-fraudeurs. Les salominois le savent, c'est une question que je prends à le bras le corps. Dès qu'un dépôt sauvage est repéré, nous menons l'enquête. Ayant à disposition de nos salominois cette déchetterie qui existe depuis plusieurs années maintenant et qui aujourd'hui a été modernisée et qui s'est étendue, on ne peut qu'accepter qu'un seul dépôt sauvage. Et effectivement, on est sur le qui-vive et la population se sent concernée pour essayer de faire en sorte que de façon préventive et non forcément à chaque fois répressive, mais même si parfois il faut passer par la répression, faire en sorte d'informer, de communiquer. L'objectif est de faire savoir au plus grand nombre d'utiliser sans réfléchir cette déchetterie plutôt que d'abandonner en pleine nature. On est sur un coût ici de plus de 750 000 euros hors taxes pour permettre un accès plus fluide, mieux organisé et un dépôt vers les différents conteneurs en rapport avec la nature des produits à déposer beaucoup plus harmonieux. Donc on ne peut que se réjouir et se féliciter de cet investissement communautaire au service du plus grand nombre. Les horaires d'ouverture, eux, ne changent pas. La déchetterie est accessible du lundi au samedi de 9h à 19h ainsi que le dimanche de 8h30 à midi. Sous-titrage Société Radio-Canada